ça y est je crois ça a démarré j'ai démarré je crois que c'est bon tu as la notification donc ça veut dire que ça marche alors est ce qu'il y a du monde dans le chat est ce qu'il y a du monde ici oui coucou on va démarrer alors je sais pas si vous pouvez mettre des commentaires ou quoi sur youtube il y a du monde c'est génial super génial bonsoir à tous donc alors c'est le direct que je vous avais promis pour ce direct là ça va être un petit peu compliqué parce que ça va être à la fois sur instagram et sur youtube parce que je savais pas du tout si ça marcherait sur sur youtube mais en fin de compte ça a l'air de fonctionner puisque vous êtes là alors je vois pas de commentaire sur youtube est ce que vous pouvez en mettre un pour voir si ça si ça fonctionne parce que là je sais pas du tout si ça marche sur instagram ça marche du tonnerre coucou alors tous les messages sont direct ouais cool génial super vous êtes là super génial j'adore génial voilà donc on se retrouve je vous avais dit pour discuter de plantes et puis l'autre prétexte c'était aussi de rempoter ces deux jolies boutures que j'ai obtenu il ya deux jours lors d'un échange donc ça c'est un philo dendron et celle-ci c'est un peperomia je vous mettrai vous avez sur mon sous mon dernier post instagram vous avez le nom exact parce que là je peux pas ajouter le petit de petites étiquettes en dessous voilà alors coucou à tous bonsoir coucou alors je sais pas du tout le potos ça s'achète où en jardinerie on en trouve pas mal sauf les plus rares mais sinon on en trouve ouais les boutures elles sont top franchement elle a assuré c'est un échange et c'est magnifique elles sont bien racinées tout vous allez voir ça va être tip top alors comme vous êtes déjà assez nombreux et bien écoutez vous savez ce qu'on va faire on va attaquer les rempotages et puis après on passera un petit peu plus en mode discussion donc voilà on va commencer par le peperomia alors pour vous expliquer on va prendre un pot qui n'est pas trop grand parce que c'est une plante qui a une croissance assez lente et qui préfère être à l'étroit donc si je la mets là dedans vous voyez je pense que ça va être pas mal du tout et ça va faire le job alors je vais mettre un petit peu de billes d'argile au fond et alors pour le peperomia on va se faire un petit mélange de terreau pour prendre l'intérieur avec du sable puisque le peperomia besoin d'un mélange plutôt drainant alors vas-y carole génial vous êtes super donc on continue alors pour faire le mélange de terreau en général moi ce que je fais c'est que je prends un petit contenant dans lequel je mélange c'est beaucoup plus facile que de se dire qu'on va mélanger dans dans le pot ça c'est les aléas du direct donc j'attaque alors pour le peperomia ça va être deux tiers un tiers donc deux tiers de substrat alors pour en avoir assez je vais mettre quatre cuillerées je pense ça devrait faire le job donc là je prends le terreau hunger green il est pas mal du tout pour pour les peintres l'intérieur j'ai déjà utilisé et je pense que mélanger avec le sable ça va faire le job comme on peut ensuite le sac de sable c'est un peu ce que je vous expliquez dans une vidéo voilà hop ça devrait repartir c'est bon on est toujours en direction c'est bon voilà désolé je vérifie un truc parce que j'ai fait une installation vous imaginez même pas pour avoir les caméras à la bonne hauteur c'est c'est le bordel voilà on va éviter deux cuillères on mélange bien et voyez ce que ça donne on voit clairement un substrat qui est bien enrichi en sable alors la plupart des terreaux notamment tout le long de l'intérieur il ya un petit peu de sable dedans mais quand on a besoin d'un mélange bien drainant ce n'est pas suffisant d'où l'intérêt d'en rajouter voilà alors un petit pot qui est déjà trouée on va ajouter un petit peu de billes d'argile pas trop non plus parce que le pot n'est pas immense mais je préfère avoir une petite couche de drainage parce que c'est une plante qui préfère avoir un bon drainage ça me fait vraiment super bizarre de faire un tuto en direct c'est trop trop bizarre c'est super bizarre voilà alors je peux vous dire que j'étais hyper j'étais à la fois excitée de faire encore un direct comme on avait fait à noël mais en même temps je commençais à voir le trac plus la journée passée et plus j'avais le trac pourtant c'est bête on est entre nous c'est cool quoi mais j'avais le trac alors je mets un petit peu de substrat de mon mélange de terreau pour plantes d'intérieur et de sable au fond du pot et ensuite on va venir placer notre bouture de terreau bien alors le plus possible au centre du pot histoire qu'elle aille pas coller à un côté du pot et ensuite on vient ajouter tout simplement le reste du substrat alors avec ça ça ira beaucoup mieux ça évitera d'en mettre partout voilà alors toujours ce que je fais je tasse alors récemment une d'entre vous m'avait dit en MP que elle tassait pas du tout parce qu'elle tassait après on a passé l'arrosage qui tasse mais moi je trouve que dans ce cas là c'est pas c'est hyper suffisant en fait je préfère vraiment passer au fur et à mesure ce sinon on est obligé d'en rajouter après et le remportage un peu plus compliqué je trouve voilà mais après chacun sa technique voilà j'ai raté le début du live j'étais en train de remporter un monstera ah les plantes addicts et là le côté naturel tu le possèdes voilà alors on va essayer de faire en sorte que la bouture tienne bien et ça c'est vraiment une plante ce pépéromia qui a besoin d'être plutôt à l'étroit dans son pot donc vraiment on ne mise pas sur un pot trop grand la plante ne va pas apprécier voilà je vois qu'il y a plein de commentaires on passera vraiment en mode discussion quand j'aurai fini de rempoter ce sera ça va être super sympa c'est une bonne soirée une chouette chouette soirée voilà alors là un peu de mal à se tenir j'ai l'impression donc je pense qu'il va falloir quand même bien que je le que je tasse que je tasse à la limite je mettrais peut-être un petit tuteur si vraiment je vois que c'est que ça vasouille voilà donc on tasse délicatement avec le pouce en général c'est bien suffisant voilà alors sur instagram il y aura un replay pendant 24 heures ça je le sais sur youtube je sais pas parce que c'est la première fois que je fais un direct et que du coup je ne sais pas du tout ce qui va se passer voilà et regardez on est pas mal du tout je vais rajouter alors là ce que je vais faire pour bien stabiliser la plante je vais rajouter un petit peu de substrat comme on est sur dessus je vais pas rajouter je vais pas refaire un mélange avec du sable je vais juste rajouter du terreau pour plan de matériel tout simplement ou il est assez là donc ça c'est l'undergreen c'est la nouvelle gamme créée par algo flash pour les jardiniers urbains et franchement c'est pas mal du tout il ya quelqu'un qui apparaît d'autre côté je vis pas toute seule vous le savez et c'est trop bizarre quand vous êtes en live en tournage d'avoir quelqu'un qui vient chercher les vêtements en piste voilà là je pense qu'on est pas mal du tout voilà les directs je crois sont disponibles sur youtube après quelques heures je crois mais je ne veux pas dire de bêtises ouais je pense aussi qu'on doit pouvoir les mettre en dispo donc oui il y en a qui pourront pas rester tout du long c'est pour ça que c'est pas mal les replets je rejoins le live deux secondes pendant ma pause au boulot ah super j'ai découvert vos vidéos depuis peu et je ne peux plus m'en passer merci super génial super génial on est plus en plus nombreux et je trouve ça trop trop bien on partage la passion vous me donnez plein d'idées de vidéos donc c'est génial quoi et voilà le rempotage du peperromia est terminé donc on va passer à la suite alors normalement je vais faire un bon arrosage après mais là comme on est en live ben je peux pas amener le robinet ici donc voilà va falloir s'en passer donc je le mets si je mets là on en profite voilà et ensuite on va passer au philo d'endron alors le philo d'endron il a une croissance en fait je suis pas tout à fait entière sur attendez je vais arranger trop peut-être que là c'est mieux là voilà le philo d'endron normalement c'est une plante qui a une bonne croissance donc du coup je vais lui mettre un pot qui est un petit peu plus grand quand même pour qu'il puisse bien se passer que j'ai pas besoin de le rempoter durant la belle saison on va essayer de ne pas avoir à le rempoter avant un an au minimum alors je lui ai pris un petit pot enfin un petit pot un pot quoi je ai pris un petit pot en terre cuite qui avait déjà servi pour une autre plante je vais faire une couche de drainage histoire d'eux parce que étant donné moi vous savez comment je fais les arrosages dans la cuisine je mets une grille je pose des plantes j'arrose je laisse bien s'égoutter et souvent je laisse au moins une demi heure voire plus et la plante reste en place pendant un certain temps elle a bien le temps de s'égoutter mais bon pour le principe on va mettre quand même une petite couche de drainage là on va utiliser le terreau albo flash léger pour plante l'intérieur ça fait ça fait un petit bail que je m'en sers je suis là régulièrement il est petit peu dedans il y a de la perlite ça permet d'avoir un substrat qui reste assez léger donc c'est parti les pépéroumias ou piléa c'est mieux un substrat avec du sable ou juste le undergreen suffit juste le undergreen ça peut suffire ça dépend lesquels le piléa moi je lui mets juste du substrat ou du substrat avec de la perlite par contre les pépéroumias faut quand même qu'ils aient du drainage rajoute du sable c'est mieux et on va regarder un commentaire sur youtube likez la vidéo pour la soutenir oh c'est gentil c'est super gentil donc j'ajoute en plus c'est vrai que c'est important les likes moi je fais jamais ça de dire liker la vidéo je le fais quand quand je vous pose une question quand je veux savoir si si vous aimez pour faire une deuxième édition et tout mais c'est vrai que sinon je veux pas vous obliger je veux pas vous pousser à liker ou quoi mais c'est vrai que plus les vidéos sont liker commenter tout et plus en fait elles sont mises en avant et après va plus on a d'audience et tout et à partir de là plus on peut faire des choses c'est vrai que c'est pas mal quand j'ai pu être invitée à des événements j'ai pu partager des choses avec vous je peux organiser des concours etc donc voilà c'est pas un truc je vais jamais vous demander à chaque vidéo de liker la vidéo c'est un truc que j'arrive pas à faire que j'arrive jamais à faire je pense mais n'hésitez pas quoi c'est toujours et puis même pour moi quand je vois qu'il y a des likes ça me fait les vues les likes et tout ça me fait ça me fait super plaisir parce que je me dis ça leur plaît ils aiment bien ça donc voilà quoi et puis s'il y a un truc qui vous fait pas à un moment donné ou qui vous intéresse moins vous hésitez pas à le dire en commentaire parce que par contre on en a déjà parlé les dislikes je sais pas quoi en faire je sais pas quand quelqu'un met un dislike je sais pas du tout pourquoi il a pas aimé la vidéo en fait donc je peux pas améliorer les choses en fait voilà donc celui-ci alors j'ai oublié de parler de la qualité des boutures franchement elles ont des belles racines c'est il y a aucun problème à les rempoter tout de suite d'ailleurs c'est même pour ça que je le fais maintenant parce qu'elles sont vraiment vraiment super prêtes et je ne les remporte pas dans du terreau semi et bouturage puisque ça c'est plutôt quand on va faire la bouture au moment où on va tailler et qu'au lieu de la mettre dans l'eau on va la mettre directement en terre c'est dans ces cas là que le terreau pour bouturage peut être utile ou alors quand on a vraiment une bouture qui n'a que quelques racines et tout et qu'on veut déjà la rempoter quelle que soit la raison ou mettez plein de cœurs sur Instagram c'est trop gentil c'est adorable franchement c'est génial c'est ce live j'avais trop envie de le faire là depuis je l'ai annoncé depuis hier soir et j'y ai pensé toute la journée et c'est trop bien et je peux vous dire j'avais le stress en rempotage en direct bon ça va c'est qu'un rempotage c'est pas une opération voilà donc vous voyez je continue d'ajouter mon substrat et toujours je tasse au fur et à mesure voilà et après je viendrai lire vos commentaires on va répondre et tout on va discuter pareil alors on essaie toujours quand on reprend pas je vais vous montrer la fin on essaie toujours de de bien laisser un espace en haut du pot pour les arrosages parce que si le substrat monte trop dans le pot en fait une fois qu'on arrose c'est tout bête mais on a l'eau qui déborde très très facilement et donc on se complique l'arrosage donc ça c'est un truc auquel je peux bien penser je vais demander un truc tu pourrais m'amener de l'eau s'il te plait avec mon petit arrosoir en poire merci j'ai un assistant c'est trop pratique parce que là en fait ce terreau je l'ai ouvert il est ouvert depuis un petit moment puisque pendant l'hiver j'ai presque pas de rempotage donc je pense que je l'ai ouvert en automne donc du coup il a un petit peu il a un petit peu séché ce qui est normal quand le sachet est ouvert et du coup ça me rend les choses un petit peu plus difficiles parce qu'il se rebondent à chaque fois que je le tasse et j'arrive pas à tasser comme je veux donc je vais l'humidifier un petit peu et vous allez voir ça va faire mieux et ça c'est mon fameux arrosoir en poire qui sert pour les semis mais aussi pour les plantes de l'intérieur et à la base c'est un pulvérisateur pour les bonsaïs donc on le trouve en jardinerie moi je l'avais trouvé chez Truffaut je crois que ça coûte 7 euros et quelques si ma mémoire est bonne et c'est super pratique quoi et je vous avais fait un tuto une fois pour se fabriquer un mini arrosoir donc voilà alors là je vais attendre que l'eau pénètre dans le substrat je vais répondre à quelques questions alors moi je n'ai pas d'assistant car il n'aime pas les plantes moi il n'a pas le choix de toute manière c'est bien pour un premier live c'est cool c'est bien cadré ça bug pas ouais génial tant mieux ben je ne savais pas comment ça allait se passer et j'ai choisi l'option qui fait que normalement je devrais voir vos commentaires à peu près au bon moment et tout pour qu'il n'y ait pas trop de décalage j'adore ce que tu fais mais le problème c'est que tu me donnes envie de plein de plantes surtout le monstera d'anzoni ah ouais 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 je t'éteins sur vous tous ça c'est sûr alors j'adore tes vidéos continues merci merci beaucoup mais comme toi pas le choix alors pour on va à quand le kit de survie du plantes à dix et c'est une super idée ça c'est une super idée ça vous dirait qu'on fasse un truc comme ça qu'on propose un kit de survie du plantes à dix on pourrait faire un truc comme ça ce serait une idée ça et qu'est ce qu'on mettrait dans ce kit de survie du plantes à dix je pense que déjà il faut un bon outil pour arroser une petite pelle une petite pelle ça ça peut être super utile un truc comme ça vous voyez comme chez celle de fisca ça c'est un transplantoir et en fait c'est trop pratique parce qu'il a les bords bien relevés je sais pas si on voit bien il a les bords bien relevés et ce qui fait que la terre ne tombe pas parce que j'ai une autre pelle à fleurs qui est super jolie mais qui est beaucoup plus plate et invariablement j'en mets beaucoup plus autour hop voilà là ça commence à aller mieux mais c'est vrai que le substrat j'aurais peut-être dû penser à l'humidifier avant mais j'avoue que j'ai pas ouvert le sachet du tout avant de commencer mon potage et celui-ci il est super aussi franchement j'utilise plein de temps à chaque fois là tous ceux que je vous présente en fait ils sont bien ils sont bien alors maintenant après comme je commence à les connaître un petit peu des fois je me dis ah je préfère celui-ci pour telles plantes etc mais franchement il n'y a rien à dire vous pouvez y aller les yeux fermés voilà ça c'est fait donc ça y est mais regardez-moi ce feuillage franchement c'est trop magnifique c'est trop trop magnifique et celui-là je vais mettre assez près de la lumière puisque l'idée ça va être ces gens de plante quand elle est plus loin de la lumière en fait elle perd un petit peu de sa variation voilà donc alors on a fini le rempotage donc je vous ai expliqué les arrosages auront lieu après et bien maintenant on va passer à la partie discussion alors je ne sais pas encore comment ça va se passer je n'ai pas réfléchi donc excusez-moi je vais faire un petit peu de bazar je pense voilà et je ne sais pas je vais voir si je ne peux pas mettre un fauteuil ça c'est le coussin que j'ai acheté ce week-end alors je suis sur Youtube c'est sûr je suis sur Instagram et bien c'est génial voilà on a le bon alors un sac de terreau un arrosoir oui pour le oui à bientôt Vincent pour le kit de survie ouais un petit arrosoir de quoi arroser un sac de terreau ouais un sac de terreau et ce qui serait bien c'est qu'on puisse avoir en tant que jardinier urbain des petits sacs de sable parce que oh c'est long sérieux c'est ça mais c'est et d'habitude c'est rempli jusqu'en haut c'est très long c'est très encombrant et on n'a pas toujours de quoi stocker en appartement moi ça va j'ai du vol j'ai une cave au pire je pourrais peut-être mettre un petit peu sur le bâton mais ce serait bien qu'on ait un kit de survie ouais avec du terreau un sachet de sable qui est pas trop pas trop lourd pas trop grand ça déjà ce serait pas mal de quoi arroser un petit arrosoir en poire je trouve que ça c'est super pratique tu ne penses pas avoir choisi un pot trop gros pour le philo d'endron alors j'ai beaucoup réfléchi Mélanie je me suis dit d'habitude sur les boutures je prends pas des pots trop gros parce que on a parfois ce problème à l'arrosage quand il n'y a pas assez de racines en fait le substrat ne sèche pas assez vite il reste humide longtemps et donc fatalement ça finit par porter préjudice aux plantes le philo d'endron il a une croissance qui est assez rapide d'après ce que j'ai regardé je me suis renseigné celui-ci ça devrait aller assez vite et j'ai peur de me retrouver avec le problème du Montserrat d'Antoni que j'ai rempoté l'an dernier et qu'il a fallu que je rempote là en plein hiver parce qu'il avait un vrai problème de feuilles qui jaunissent donc du coup je me suis vraiment j'ai réfléchi à deux fois et je me suis dit non je prends ça parce que normalement il devrait blondir vite voilà et par contre je vais gérer les arrosages je ne vais pas faire un méga bain etc je vais vraiment gérer les arrosages sans mettre trop d'eau non plus voir comment la plante se porte si au pire je me suis vraiment plantée je le rempoterai dans du plus petit mais je pense que s'il pousse vite ça fera le job voilà donc c'est pour éviter d'avoir celui-là le rempoter derrière je n'avais pas de pouvoir intermédiaire entre ce qui allait être trop petit et celui-ci j'ai bien réfléchi je préférais le plus grand alors il y a des petits sacs de sable du côté des aquariums ça peut peut-être faire l'affaire si c'est pour les poissons d'eau douce donc pas de sable salé non oui ça peut faire le job il faut juste voir si le grammage du sable est suffisant parce que si on met du sable qui est trop fin ça bétonne au lieu de drainer voilà donc il faut voir ça il faut jeter un coup d'oeil Alexandre ah oui d'ailleurs on avait dit attend je ne sais pas bon ça peut l'air de tout marcher Alexandre le sable pour avoir des petites quantités tu peux prendre dans le rayon aquarium ça peut certainement faire le job ah bah même commentaire donc voilà attendez je regarde parce que je voulais faire un truc mais j'en ressens qu'il y a des choses qui ne peuvent pas continuer bonsoir mademoiselle Blume oh mademoiselle Blume coucou il faut nous faire le tour de tout ce temps stockage excellente idée en fait ça fait depuis avant l'été que j'y pense j'ai un placard en plus qui a des super dimensions pour mes trucs de jardinage et je me dis il faut que je leur fasse je vais leur faire une vidéo mon rangement jardinage et je ne l'ai pas fait encore parce que parce que il y en a de plus en plus c'est vraiment le bazar dedans il faudrait que je la range un peu pour qu'on voit bien parce que là j'en suis au stade où le placard il déborde un peu trop donc voilà alors Sébastien peut-on avoir des conseils sur l'orchidée d'indrobium après sa floraison Laura et bien c'est un dindrobium quoi parce qu'il y a plusieurs sortes de dindrobium il y a ceux avec les cannes d'ambou qui ont des fleurs tout le long de la canne et il y a les dindrobium un peu plus phalaenopsis donc il faudrait me dire ce que tu as comme au pire tu m'envoies une photo de ton dindrobium sur Instagram alors coucou pour le sable il faut quelle grosseur pas trop petit pas trop fin du sable de rivière à peu près quelque chose un peu grossier quand même pour pouvoir faut pas du trop fin vous savez on a du sable de mer des fois qui est très 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 fin alors déjà le sable de mer il faut pas mais pas trop fin parce que j'ai encore une halterre sur les doigts pas trop fin parce qu'après vraiment ça cimente voilà et si tu veux t'inspirer tu regardes les sachets de sable dans les jardineries et après tu peux aller chercher du sable de rivière ou du sable ailleurs et surtout pas du sable de l'océan parce qu'avec le sel c'est pas top Alexandre 96 visionnage en cours ouais génial on est trop nombreux alors si vous êtes comme moi et que vous avez oublié votre chargeur de téléphone courez vite alors je peux avoir des conseils d'entretien sur le cingonium s'il te plaît j'ai un panaché et un rosé merci ma belle alors le rosé il va lui falloir pas mal de lumière parce qu'il manque de chlorophylle puisqu'il est rose et donc il va un petit peu embaver plus que les autres donc il va lui falloir pas mal de lumière donc faites attention il y a un truc à ne pas confondre c'est lumière et soleil quand on dit de la lumière c'est rarement du soleil direct donc il faut arriver à trouver un emplacement qui est lumineux mais sans que les rayons du soleil viennent sur la plante parce que ça peut vraiment vraiment la brûler ou sinon vous faites comme moi vous mettez un voilage ou bien un store que vous pouvez relever quand il fait gris ou pousser quand il fait gris voilà et sinon le cingonium moi j'attends qu'il ait le premier centimètre du substrat soit sec pour réarroser en hiver j'espace un peu plus les arrosages et voilà donc une bonne lumière surtout quand il commence à avoir moins de chlorophylle et puis rien ne transcendra à ce niveau là alors les oxalis sont en général avec les plantes extérieures oui c'est vrai mais parfois j'en vois au rayon des plantes intérieures coucou il n'y a pas longtemps que je vous suis je suis madame mazel blue et je vous ai connue je voudrais savoir à quoi sert le sable parce que je suis novice le sable sert à rendre le terreau plus drainant c'est à dire que le terreau va mieux évacuer l'eau donc il va rester humide moins longtemps donc ça c'est utile pour les plantes qui craignent l'humidité stagnante par exemple les plantes à bulbes qui risquent de pourrir les succulentes qui n'aiment pas avoir l'effet dans l'eau ou tout simplement certaines plantes comme les pépéromias qui sont un petit peu à mi-chemin sur les plantes grasses et qui n'aiment pas que le substrat reste trop humide voilà donc le sable permet au terreau de rester moins longtemps humide tout simplement je regarde aussi mes plantes tous les jours ah bah oui bah mais moi tous les jours les plantes c'est le premier truc je crois le matin non c'est mon fils le premier truc mais sinon je crois que c'est le premier truc attends à quand l'écriture d'un livre avec Carole la Belgique te suit un livre c'est pas en cours bien qu'il y ait des projets mais il y a un petit quelque chose qui est en préparation et si jamais je trouve pas de maison d'édition on en parlera et on verra on essaiera de faire une campagne de l'huile ou une auto-édition mais il y a quelque chose qui est en cours j'ai des idées de livres aussi mais là il y a un petit truc qui me tient à coeur et qui va être encore plus fun qu'un livre c'est pour moi alors je regarde oui plante addicte la feuille à deux couleurs la feuille à deux couleurs la feuille de quoi je vais peut-être pas tout suivre quel est le meilleur entre les billes d'argile et la perlite alors si c'est pour faire le lit de billes d'argile moi je préfère la perlite parce que je trouve que c'est plus joli et ça ne moisit pas comme les comme les au contraire des billes d'argile qui ont toujours du moisie je vais vous en montrer vous voyez là c'est un lit de billes d'argile elles moisissent et c'est comme ça et la perlite par contre ça reste blanc alors je ne sais pas s'il y a du moisie dessus ou pas du coup mais franchement il n'y a pas cet aspect ça c'est franchement une autre franchement ça fait dégoûtant je trouve donc bon voilà voilà et là alors ça c'est les live jardinage on disparaît pour aller chercher donc là c'est le lit de perlite ça fonctionne plutôt bien et regardez mon fribolium c'est une fougère et c'est une plante alors c'est une des fougères qui se cultive le plus facilement en intérieur malgré tout beaucoup de personnes ont des problèmes avec le feuillage notamment l'hiver quand il y a le chauffage et tout et regardez ça et vous savez ce qui se passe mais je crois que je ferai une vidéo carrément pour expliquer comment je le cultive le fribolium ça vaut le coup en fait je l'ai mis dans un pot en terre cuite ce qui n'est pas adapté au départ puisque le fribolium préfère avoir un substrat plutôt frais un petit peu humide mais comme le pot est posé directement sur le lit de perlite humide il s'humidifie en permanence et en fait il apporte de l'eau enfin du coup il y a une bonne humidité déjà pour les racines au niveau du substrat et aussi au niveau du feuillage ça crée une bonne nicrométrie et regardez comme il est beau franchement je ne pensais pas je ne pensais pas qu'il soit aussi beau chouette vraiment vraiment très très chouette et les flébodiums par exemple typiquement sont éligibles je pense à l'utilisation d'une oya puisqu'ils aiment bien avoir un substrat qui reste frais donc ça peut être pas mal du tout voilà mais je vous ferai une vidéo du coup sur le flébodium parce que je pense que ça vaut le coup il y a des gens qui galèrent je ne vais pas vous montrer toute ma collection mais quand même vous avez vu la pousse c'est génial merci pour les petits coeurs sur insta c'est trop mimi c'est adorable c'est gentil comme tout vous voyez la pousse c'est trop génial c'est magnifique et il s'est donné dans le milieu j'ai dit à mon fils qu'il n'y a pas deux ans je lui ai dit ce soir je fais un live et je t'explique tu vas être occupé avec les abonnés donc ce serait bien que tu ne me rappelles pas il s'est endormi il est génial il est plantatique je crois il a compris que sa maman avait un truc important à faire c'est chouette vous voyez et il y a je vous l'ai montré en story alors là il y a une petite pousse mais je ne pense pas que là vous n'arrivez pas à la voir c'est tout petit tu m'as donné envie de jouer au jeu des familles avec mes plantes merci pour ta contamination à ce jour potos oui le jeu des familles alors c'est un peu ce que j'appelle moi par exemple potos dang syngonium gang c'est qu'on se prend au jeu on achète une plante et en fait après on a envie d'avoir toutes les variétés de cette même plante ça me le fait avec les syngoniums j'en ai plusieurs avec les potos j'ai plusieurs variétés différentes avec quoi d'autre les misères alors là j'en parle même pas voilà et en fait c'est trop sympa ça et on se prend au jeu et on a vraiment la collection après pardon alors quand il y a de l'engrais dans le terreau comme celui de Truffaut par exemple faut-il quand même rajouter de l'engrais au printemps alors quand il y a de l'engrais dans le terreau souvent en tout cas sur les bonnes marques c'est marqué pour combien de temps ça dure en fait en général ça peut être jusqu'à 2 mois je crois que j'en ai vu une fois jusqu'à 4 mois donc il faut regarder sur le sachet si c'est marqué et dans ce cas là vous respectez ce qui est dit si vous dites qu'il y a de l'engrais pour 2 mois vous n'ajoutez pas d'engrais en plus pendant 2 mois s'il n'y a rien de marqué je vous conseille d'attendre 2 mois voilà tout simplement des graines des boutures tous ensemble initie-tu ton fils à ta passion alors pour ce qui est partagé des graines et des boutures alors mon blog est à l'état mort en ce moment mais je vais faire un site avec toujours la même adresse mais ce ne sera pas un blog parce que je ne blog pas en fait j'aime vraiment le support des vidéos et je vais faire une page échange troc de boutures de machin sur lequel déjà moi je vais mettre comment je vais mettre les boutures que j'ai à échanger et je me disais que si ça vous intéresse si ça vous tente on peut se faire pourquoi pas une page où les abonnés vont vous proposer vos boutures etc et dans ce cas là par contre je n'arriverai jamais à gérer toute seule il faudra que j'ai quelques-uns d'entre vous qui soient volontaires pour être modérateurs et ça pourrait être sympa justement de faire au sein de la communauté une fleur parmi les fleurs des échanges de boutures de plantes etc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire alors alors j'ai besoin d'un conseil j'ai un asparagus plumosus depuis un an mille journées au fur et à mesure j'ai besoin de conseils pour l'entretien ma belle alors j'en ai pas encore donc je suis pas au taquet là-dessus moi j'avais essayé de bouturer mais ça se bouture pas comme ça en fait avec une tige les trois quarts du temps le jaunissement d'une plante c'est dû à un excès d'arrosage seulement je me demande si l'asparagus n'a pas besoin de beaucoup d'eau de pas mal d'eau donc dans ce cas là ce serait pas forcément l'excès d'arrosage ça peut être aussi un substrat qui va être trop pauvre moi j'ai déjà eu ça avec le monstera dans le sony par exemple c'est à dire que le substrat a été tout mangé tous les nutriments ont été mangés essaie de rempoter ta plante peut-être de voir si ça va mieux ça va peut-être l'aider et sinon envoie-moi un MP et on regardera on regardera ensemble alors peut-on mettre de l'engrais lorsqu'on fait des boutures de cactus épiphyte non je te le conseille pas quand tu fais une bouture de cactus épiphyte tu coupes ta bouture tu coupes ta tige tu la laisses sécher une dizaine de jours tu la rempotes dans un terreau pour cactus épiphyte c'est à dire un terreau pour plante d'intérieur avec de la perlite et puis voilà ça fait en général ça fonctionne comme ça moi j'ai fait comme ça pour l'épiphyte en vue légère et il n'y a pas besoin de mettre d'engrais je pense que ça peut au contraire esquinter la couture ton monstera variegata alors comment tu vas faire ? et bien on va faire une vidéo je vais tourner une vidéo demain je pense donc on va voir tout ça et on verra on va voir comment ça se passe voilà j'en dis pas plus parce que je sais pas exactement ça va dépendre pendant le tournage de la vidéo de ce que je vois ce que je trouve etc voilà donc à voir une vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine je pense alors je vous conseille en complément de la chaîne de Carole bien sûr la chaîne Art le pouvoir des plantes énormément conseils sur plein de plantes c'est très utile oui c'est vrai que Art a pas mal de mais en fait moi je regarde pas trop les vidéos parce qu'il y a un truc c'est que je veux pas copier donc j'ai peur de copier sans faire exprès donc je regarde peu mais il me semble que ses conseils à lui sont plutôt sont pas mal bien techniques etc et je pense que vous pouvez avoir confiance je pense qu'il s'y connait donc effectivement vous pouvez aller voir bonsoir si on met de la perlite ou des signes d'eau faut-il quand même mettre du sable SVP car il faut de la place pour stocker en fait ça dépend pour quelle plante ça dépend pour quelle plante il y a des terreaux si c'est pour ajouter de la perlite il y a pas mal de terreaux qui ont de la perlite en fait intégrée celui qui est utilisé tout à l'heure dans le dos de tâche léger il y a celui d'Orbio aussi qui a de la perlite intégrée donc tu peux trouver des terreaux avec de la perlite par contre le sable c'est pas mal d'en avoir parce que souvent quand on dit qu'il faut ajouter du sable c'est qu'il y en a pas suffisamment dans les substances pour les cactus carol tu peux directement le mettre en terre pas besoin de le faire sécher 10 jours ben moi on m'a toujours dit de le faire sécher pour être sûr que ça cicatrise bien et qu'il n'y ait pas de pourriture en fait au niveau d'un endroit où on a coupé donc je pense que c'est un principe de précaution tout simplement tu as lancé des semis de printemps alors surtout pas je ne les ai pas encore lancés parce que j'ai passé les lumières ça revient un petit peu la lumière et je sais ce qui va se passer ils vont filer donc du coup j'attends ça me démange on va en parler franchement mais voilà quelqu'un m'avait demandé si j'initiais mon fils à ma passion des plantes oui 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 et déjà en fait il s'initie tout seul parce qu'il a tendance à m'imiter quand je brumise mes plantes forcément il fait pareil il prend un brumisateur undergrim et puis tout ça et puis les plantes l'intéressent pas mal il commence à connaître les noms c'est-à-dire que ça pour lui c'est un cactus voilà il commence à s'intéresser et tout et cette année je pense que je vais lui faire faire des semis et je vais vous faire une vidéo justement jardiner avec les enfants etc je pense qu'on va faire des petites choses voilà alors j'ai une mousse blanche qui se forme au-dessus au-dessus de mon calathea au-dessus ou ça si c'est sur le substrat ça doit être une petite moisissure enlève la couche supérieure ça peut arriver en hiver le calathea a besoin d'humidité donc on l'arrose un peu plus que d'autres plantes mais quand il fait quand même un peu plus froid comme on est quand même un petit peu un petit peu il y a plus d'humidité enfin ou pas mais ça dépend de la température de votre logement ça peut arriver t'enlèves la couche supérieure et puis tu surpasses moi j'attends ça c'est lolo moi j'attends mi-avril pour les semis mais je suis impatiente mi-avril c'est un peu tard c'est un peu tard mais bon moi ça fait 5 mois que Marie-Louise avias impatience vous ne te sens pleurie pas mes pouces ouais ça peut arriver ça peut arriver ça peut arriver est-ce que mets-la bien dans un endroit où elle n'a pas trop de lumière parce qu'elle craigne la lumière et en général ça ne leur va pas trop bien alors mais si les billes d'argile moisissent ça moisit aussi au fond du pot et les racines alors non quand les billes d'argile sont au fond du pot elles ne moisissent pas c'est sûrement un truc parce qu'elles n'ont pas d'air je pense que ça moisit quand il y a de l'air et de l'humidité parce que je n'ai jamais vu de billes d'argile moisies au fond du pot en tout cas donc attend une vidéo sur les tomates et les plantes potagères alors j'en ai déjà fait donc tu peux en trouver dans mes archives et ben on va attendre qu'il fasse meilleur en fait que ce soit plus sur le printemps etc mais en tout cas sur les tomates et les plantes potagères tu peux déjà aller voir ah oui c'est là qu'il faut que je regarde pour que vous regardez dans les yeux tu peux aller voir dans mes archives il y en a alors je n'arrive toujours pas non je n'arrive toujours pas je ne maîtrise pas encore tout dans les lives voilà alors je vois qu'il y a Alexandre qui donne pas mal de conseils c'est cool alors j'ai bouturé des lavandes vous pouvez me dire comment les entretenir ah ben la lavande c'est une plante méditerranéenne donc déjà c'est une plante d'extérieur plutôt exposition ensoleillée un substrat plutôt drainant et puis normalement ça fait le job et pas trop d'eau voilà et normalement ça pousse tout seul mon cactus euphorbia a des branches mais je n'ai pas de moisissure ni de pourrissement je ne comprends pas comment ça ah des branches molles d'accord des branches molles je ne sais pas parce que moi quand je commence à avoir besoin d'arroser c'est plutôt comme ça ça se creuse mais ça reste ferme je ne sais pas je ne sais pas j'avoue que là je ne sais pas en général c'est la couverture donc je ne sais pas trop merci beaucoup pour toutes tes vidéos et conseils en tout cas c'est top merci beaucoup et merci pour votre présence que penses-tu du jardinier paresseux qui dit que ça ne sert à rien de vaporiser le feuillage des plantes ben j'en dis que j'ai des plantes elles vont beaucoup mieux quand je les vaporise donc alors peut-être que quand on n'a pas le chauffage à la belle saison ça ne sert à rien mais alors franchement moi ça sert à quelque chose et je le vois parce que si j'ai un relâchement sur la vaporisation ou quoi genre je pars le week-end ou que je n'ai pas le temps pendant 2-3 jours je peux sur certaines plantes le constater rapidement donc certaines plantes quand même c'est hyper utile de les vaporiser mais bon après peut-être que le jardinier paresseux il a une bonne hydrométrie chez lui aussi ou qu'il a une véranda je ne sais pas ça dépend mais en intérieur voilà alors molle c'est pourri je crois ouais il sent après tu vois peut-être pas que c'est pourri au départ mais c'est peut-être à l'intérieur donc voilà j'ai l'impression que vous discutez entre vous donc c'est génial parce que comme ça comme je ne peux pas tout lire alors ma mère m'a donné un spatifilum comment bien le soutenir substrat etc le spatifilum préfère un substrat qui reste frais et assez humide donc un terreau pour plan de l'intérieur ça fait bien le job en général et puis arrose-le assez fréquemment on fait gaffe quand même en hiver parce que voilà une astuce pour faire fleurer le spatifilum c'est d'arrêter les arrosages d'attendre que ça se ramollisse au niveau du feuillage la tuerie arrose et en général ça déclenche une floraison à quand une plante carnivore alors ça je ne sais pas puisque j'en ai déjà eu et j'avais vraiment un problème je n'avais pas la lumière je n'avais pas assez de lumière je n'avais pas ce qu'il fallait ce n'était pas adapté donc je me suis dit je ne reprends pas de plante carnivore tant que je n'ai pas un meilleur environnement ou une possibilité d'avoir une meilleure lumière ou quoi donc peut-être que ça va bouger dans quelques mois j'avais dit à certains d'entre vous déjà que je vais probablement déménager dans quelques mois donc voilà alors est-ce qu'il y a d'autres questions c'est pénible car j'ai le même phénomène de mousse manche au dessus ouais c'est de la moisissure c'est de la moisissure alors question idiote comment savoir quand une bouture est prête à être rempotée alors il faut qu'elle ait pas mal de racines déjà plus elle a de racines mieux c'est parce qu'elle a commencé ceci dit il ne faut pas la laisser trop longtemps puisque mis à part alors il y a certaines plantes qui vont rester longtemps dans l'eau comme la misère et tout il n'y aura pas de problème mais sinon dès que tu commences à avoir pas mal de racines tu vas pouvoir la rencoter à ce moment là voilà c'est le et sinon si ta bouture commence à végéter ou à vouloir s'étioler c'est peut-être qu'il est temps qu'elle ait des nutriments donc ça peut être pas mal de la rencoter les moucherons c'est quoi leur utilité mis à part coloniser les plantes ben je pense qui c'est là va donner à manger à des insectes c'est tout c'est pénible les moucherons as-tu une orchidée d'androbium si oui pourras-tu faire une vidéo dessus en ce moment je n'en ai plus parce que la dernière que j'avais j'ai fini par m'en débarrasser à cause des cochonnes voilà mais j'en ai eu pas mal à un moment donné je pense que je vais en reprendre donc à ce moment là je ferai une vidéo parce que c'est vrai que je n'ai jamais fait de vidéo il y a deux sortes enfin non il y a énormément de variétés d'androbium mais en gros il y a deux sortes qui sont à traiter différemment donc on parlera de ça alors le terreau que tu utilises algoplage léger est-il bien pour rencontrer entourium spatifilum et ficus et ginseng alors spatifilum je dirais que oui entourium il me semble que oui et le ficus je ne suis pas sûre parce que je ne m'y connais pas du tout en ficus donc ça c'est à vérifier chaque année j'ai des araignées rouges et je perds tout dans mon potager as-tu des conseils pour m'en débarrasser les araignées rouges ce sont des acariens qui créent une humidité donc ce qu'on suggère en général c'est d'humidifier le feuillage alors par contre il faut trouver l'équilibre entre j'humidifie pour faire tuer les acariens et j'humidifie il y a un peu de chaleur et j'ai de l'eau donc ça c'est pas évident j'en ai jamais eu beaucoup j'ai toujours réussi à m'en débarrasser avec de l'eau de l'humidité mais il faut faire attention à trouver le juste équilibre pour ne pas avoir d'eau idiome après ou d'autres maladies qui arrivent à cause d'autres champignons qui arrivent à cause de l'eau les plantes carnivores c'est trop bien contre les moucherons oui certains d'entre vous m'ont transmis en story et je l'avais retransmis et tout et effectivement ouais ça peut être pas mal effectivement à quand un citronnier caviar alors un citronnier j'aimerais bien en fait j'ai bien vu me lancer dans les agglises mais en plus peut-être avec avec les pépinières et roseraient Georges Delbar mais vous savez que j'ai un petit ravalement de façade qui est prévu qui a pris beaucoup de retard qui devait arriver cet hiver qui n'a pas encore été fait et par contre là ils ne sont plus très loin ils sont à deux bâtiments de moi donc je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va arriver est-ce que j'aurai déménagé entre temps est-ce que sinon je vais trouver une solution pour mes plantes je peux trouver une solution pour quelqu'un les garde mais ce ne sera pas très proche de chez moi pour l'instant ma solution ce qui fait que je ne pourrai pas dans ce cas là m'en occuper ni faire des vidéos donc ça ça peut être problématique donc je ne sais pas et pour l'instant du coup je ne m'engage pas sur des plantes j'attends de voir ce qui se passe après ce peu d'ici là j'ai déménagé et dans ce cas là ce sera chouette il n'y aura pas de problème mais j'envisage réveiller les inconnus alors Carole tu es la meilleure mais merci c'est trop génial c'est trop gentil c'est gentil mais je ne suis pas la meilleure je suis juste une plantatique Emmanuel faut-il commencer à mettre de l'engrais dans les plantes vertes avec le printemps qui arrive alors en général on dit qu'on commence l'engrais au mois de mars après tout dépend la lumière moi j'ai eu des mois de mars super pourris je me suis dit j'attends un petit peu et après au mois de mars effectivement on est en terrasse et tout il fait beau donc dans ce cas là moi je te dirais à peu près au mois de mars voilà je ne te conseille pas de commencer avant parce qu'après c'est une question même s'il y a des belles journées la luminosité est quand même moins forte du fait de la position du soleil donc en général d'attendre le mois de mars c'est pas mal Mademoiselle Blume ça sent bon aussi les fleurs des agrumes ouais grave j'avais une plante je ne sais plus comment elle s'appelait c'était un petit peu apparenté aux agrumes mais c'était pas mal Gabriela peut-on éviter les moucherons ? j'ai fait une story pour parler des moucherons sur Instagram donc si tu vas sur mon compte Instagram tu verras la une dans mes petites stories qu'il y a des il y a quelque chose j'ai parlé contre les moucherons et je ferai une vidéo Denise coucou Carole est-ce que tu utilises l'hormone de bouturage pour les boutures de pierre de pierre ? alors pour les boutures j'utilise l'hormone de bouturage quand je bouture des plantes à l'étouffée c'est-à-dire qu'on a une tige et on la trompe dans l'hormone de bouturage avant de la piquer en terre et puis après on a un petit sachet j'ai fait une vidéo là-dessus et sinon parfois quand je bouture en rempotant directement la tige je trouve que c'est pas mal d'utiliser de l'hormone de bouturage effectivement ça active les racines agricules merci pour tous les petits cœurs 10 jours de vacances en mars mes plantes risquent-elles de mourir sans lumière 10 jours je l'ai déjà fait sans lumière honnêtement mes plantes sont pas mortes donc après ça dépend si t'en as qui sont hypersensibles mêlées chez un voisin ou un ami mais sinon honnêtement non ça m'est déjà arrivé si tu dois vraiment fermer tes volets pour éviter des cambriolages j'ai déjà fait 15 jours moi avec les volets fermés donc voilà mais si t'as une solution si tu peux les laisser chez un voisin quelque part ou un ami c'est mieux quand même mais sinon alors j'ai de gros soucis avec mon pilaire il a perdu toutes ses feuilles sauf une petite après une tentative de sauvetage deux petites feuilles ont poussé mais elles restent petites que me conseillerais-tu ? bah elles restent petites peut-être parce que la saison n'est pas top je te conseille de faire en sorte peut-être qu'il y ait un petit peu plus de lumière mais en évitant le soleil direct parce que là ça peut être ça peut carrément brûler des jeunes feuilles mais peut-être qu'il y ait pas mal de lumière pour qu'ils puissent repartir en croissance et après avec les arrosages réguliers de la lumière normalement on peut repartir en croissance j'espère qu'il y a alors peut-on utiliser de l'hormone de bouturage pour bouturer des cactus alors moi je le fais jamais Alexandre si tu as un avis ah bah voilà Alexandre natural dit absolument pas donc moi je me fie énormément Alexandre qui sait qu'on est bien en termes de cactus donc dans ce cas là non alors Georges du bois je repose la question mademoiselle Bloom tu as ou veux un tatouage plante alors je est-ce que j'ai un tatouage plante non non c'est que j'ai tellement de tatouages vous ne savez pas tout à propos de mes tatouages j'en ai beaucoup en fait non j'ai pas de tatouage plante oui en fait ça fait depuis un certain nombre d'années que j'ai envie d'un tatouage plante mais j'hésite parce que ce serait en couleur le truc que je visualise et jusque là je suis tatouée en noir j'en ai un là là et j'en ai d'autres que je ne vais pas vous montrer on les voit quand je suis en maillot de bain mais on ne va pas commencer à se déshabiller sur la chaîne on est d'accord voilà donc j'ai envie d'un tatouage plante et ça pouvait aller sur le bras donc ça me fait envie ouais et arrêtez de m'en parler parce que je vais commencer à le dessiner puis je vais partir chez le tatoueur donc si vous continuez à m'en parler vraiment et j'en veux d'abord un autre avec quelque chose en rapport avec mon fils alors ma bouture de poteau s'argentin ne fait toujours rien bah c'est normal mon lolo ça ne m'étonne pas ça peut mettre super super longtemps ça peut mettre super longtemps le poteau le poteau se bouture très bien mais le poteau s'argentin j'ai remarqué en tout cas le petit parce que le gros je l'ai bouturé récemment par erreur en fait j'ai cassé une tige pouf il y a des racines j'ai cligné des yeux et puis il y avait des racines mais le petit il est là celui-ci déjà à la belle saison il avait mis super longtemps à raciner voilà et il y a une autre bouture que je n'ai jamais réussi à faire raciner et donc ça ne m'étonne pas Loulou mais persévère tant que tu as des feuilles qu'il est là persévère un dernier conseil à te demander j'ai deux bolières depuis un an mais les feuilles commencent à coller et à se décolorer à coller moi ça peut me faire penser à des pucerons à des cochenilles en général quand ça commence à coller c'est qu'il y a du miel enfin c'est qu'il y a des bestioles là qui produisent qui produisent quelque chose donc écoute essaye de bien les nettoyer et tout il y a peut-être des acariens le lierre peut attirer les acariens quand il est en intérieur les acariens donc il faut un petit peu plus d'humidité et nettoie tes feuilles voilà j'ai une bruméliacée tatouée sur le bras droit oh tu m'enverras une photo si tu veux bien en privé parce que j'adore pour rempoter mon allocasio le terreau léger de alcouplage sera bien ouais 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 je pense ouais ouais franchement ouais alors ça serait bien une vidéo pour nous dire si les plantes pas chères de chez Lidl ou Iker ont une chance de survie comme les autres ou pas bah écoutez il ne fallait pas me dire ça parce que là demain j'ai envie d'aller faire une vidéo chez Lidl et chez Kia pour en prendre ouais 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 je vais aller en acheter puis j'attends un petit peu de voir et puis on fera ça toi qui a Alexandre c'est nickel tu dis plein de choses dans les commentaires c'est tip top ton petit c'est nessio va bien le petit non il tire la tête hop là tu fais bien d'en parler le petit il flippe et je sais que ça arrive ah mais il est moins flippé là je trouve je suis la plante qui des fois oblige de surveiller une plante parce que c'est pas il est moins flippé donc et je vois une jeune pousse et tout donc je sais pas mais alors le grand il va nickel pour l'instant les c'est nessio c'est vrai que vous êtes nombreux à m'avoir dit des fois j'en ai eu un il est mort et tout et pour l'instant j'ai pas encore trouvé de spécialiste du c'est nessio pour répondre à mes questions mais en fait finalement il va pas aussi bien que le grand mais il est en train d'aller mieux il est en train de se retaper donc voilà genre qu'on est toujours nombreux en fait ça vous plaît les lives j'ai l'impression parce que dans ce cas là mais c'est top parce que moi j'adore alors honnêtement j'ai eu plein de plantes de chez Botanique pour la naissance de mon fils elles sont toutes mortes alors moi il y a un truc c'est que quand mon fils est né ça m'y fait penser les plantes sont peut-être mortes parce qu'elles étaient de mauvaise qualité en tout cas moi quand mon fils est né honnêtement ça a été le bazar dans ma vie et j'ai plein de plantes j'ai perdu pas mal d'orchidées et de plantes diverses parce que c'était vraiment le bazar et l'autre petite question mon cactus de Noël n'est pas au top de sa forme ces feuilles sont devenues toutes fines as-tu des conseils non parce que moi je débute en cactus de Noël si jamais Alexandre tu as des conseils Alexandre va poser la question sur Youtube Alexandre saura peut-être te répondre et sinon il y a Michel Conbermout qui s'y connait énormément tu peux éventuellement lui envoyer un mail alors d'accord alors que celles de Ikea et Lidl sont en bonne santé donc des plantes de botanique qui sont mortes mais des plantes de chez Ikea et Lidl en bonne santé ça vaut le coup de faire un petit essai alors un live parmi les fleurs c'est trop chouette oh mademoiselle Lume t'es adorable adorable alors d'ailleurs avec mademoiselle Lume on vous prépare une petite vidéo pour tout bientôt ça va être très chouette j'ai un grand boteau sargenté que j'ai eu pour Noël oh ça c'est génial un grand comme ça genre avec les grandes feuilles et tout ça c'est génial c'est génial alors cactus de Noël Alexandre demande ce que c'est la question la question c'est au secours il n'est pas au top de sa forme ses feuilles sont devenues toutes fines toutes fines moi ça ne m'est pas arrivé alors j'ai eu misère avec pas mal de taches brunes comment y remédier s'il te plaît les taches brunes soit c'est un virus soit peut-être le soleil a pu brûler les feuilles si c'est un virus je te conseille de faire des boutures et de jeter le reste je dois le filer contre mon gré bisous à tous et à tous bisous vous pouvez m'ajouter si vous souhaitez un trop fantastique bisous à bientôt merci pour votre présence à tous d'ailleurs c'est trop génial et planter des noyaux épais de pain citron orangé etc oui et je voulais déjà le faire l'an dernier mais en fait vous savez que j'ai déménagé l'an dernier donc j'aime autant vous dire que c'était le bordel et voilà et je pense que je vais le faire mais j'attends qu'il fasse un peu meilleur parce que c'est toujours le principe j'ai peur que ça file que les portes n'aillent pas bien et tout je suis impatiente d'attaquer plein de trucs mais j'attends un petit peu qu'on ait plus de lumière voilà mademoiselle Blume qui dit que ça arrive après la floraison pour les cactus de Noël aussi ils ont peut-être un moment oui parce que normalement les cactus de Noël après la floraison il faut les mettre au repos au frais normalement alors au frais ça ne veut pas dire dehors parce que dehors il fait trop froid mais dans l'idéal si vous avez une véranda qui n'est pas chauffée un sas à l'entrée de votre maison si vous avez la chance d'avoir une serre dans le jardin mais qui n'est pas chauffée mais allez-y parce que c'est ça qui leur ferait du bien en réalité d'avoir une période de repos donc je pense je pense que ça peut être ça le problème voilà alors mes loulous il est 21h ça va faire bientôt 1h on va se faire encore Pompelope tu déménages tout le temps lol ouais en fait pour vous expliquer j'ai déménagé parce qu'il y avait plein de trucs qui ne me convenaient plus là où j'habitais et voilà et donc là c'est pas mal mais en fait maintenant j'ai carrément des projets de peut-être un petit bout de terrain ou quelque chose comme ça voilà donc c'était plus ou moins prévu que celui-ci soit un appartement provisoire voilà à côté de ça j'ai passé des fois 5 ans 3 ans sans déménager mais c'est vrai qu'à part quand j'étais chez mes parents je ne me suis jamais posée très longtemps je n'ai jamais trouvé le logement de ma vie pour l'instant voilà c'est seulement ça ah Johanna qui a envie d'une vidéo avec Mademoiselle Blume qui est enthousiaste super je vais avoir normalement aussi je vais faire une vidéo normalement avec quelqu'un d'autre donc ça devrait vous intéresser aussi alors toujours contente de la barre de suspension de chez Casa mais trop en fait en réalité honnêtement quand j'ai acheté la barre je me suis dit c'est quitte ou double parce que dans le magasin c'était joli mais ils avaient mis des décos de Noël etc et je me suis dit dans ma déco ça casse ça passe ou ça casse voilà et en fait j'ai adoré dès le début et j'aime de plus en plus là j'ai accroché un peu et on est passé à deux doigts on est passé mais à deux doigts la catastrophe voilà donc je disais sur la barre Ikea j'ai accroché un petit truc déco j'ai accroché aussi mon zig zag et je vais accrocher j'ai accroché aussi ma nouvelle Oya voilà donc non j'en suis super contente ça tient bien je trouve ça de plus en plus chouette et j'ai même envie mais alors ça ça n'a rien à voir en mode dressing de mettre une console une barre d'accrocher des fringues et tout voilà mais en tout cas je pense que j'en mettrai une deuxième sur l'autre ou alors si je mets une console derrière le canapé et tout je pense que j'en mettrai une autre je suis vraiment hé Lolo t'as pas le droit de te marrer pour la cata c'est toi qui en fais des cata as-tu un site pour la Montserrat Variegata non ah un site pour l'acheter oui je l'ai acheté chez Onik.com si c'est pour l'acheter je l'ai acheté sur une pépinière bbb.onik.com voilà qu'est-ce qu'il y aurait comme question alors je vois qu'il y en a plein qui posent des questions à Alexandre donc c'est super cool vous pouvez vous abonner il a une chaîne et aussi son Instagram il a un feed qui est super joli en ce moment je trouve et enfin en ce moment c'est drôle mais il fait des super chouettes photos ça fait un petit feed bien harmonieux et tout donc je vais passer un excellent moment merci Carole ouais voilà donc et ben c'est vraiment bien d'acheter des plantes sur internet ouais je l'ai déjà fait ouais franchement ça marche alors évitez d'acheter quand il fait bien froid et tout si vous tombez sur un site sérieux normalement il fait pas les envois quand il fait bien froid moi j'ai pas été déçue jusque là donc franchement je le fais ouais ouais je le fais faudrait peut-être que je que je fasse une vidéo pour partager les sites que j'aime bien sur lesquels j'aime bien acheter on pourrait faire ça voilà bon les petits loulous moi j'ai pas encore dîner je commence ma calaté ornata j'en ai que faire alors c'est peut-être un problème d'arrosage un problème de trop d'eau souvent ça peut être ça sinon ça peut être un problème de substrat qui n'a plus assez de nutriments donc un petit rempotage peut faire du bien voilà que penses-tu de plantes pour tous je n'ai jamais acheté chez plantes pour tous en fait donc je ne sais pas je ne peux pas vous dire ce que j'en pense ou pas il faudrait peut-être que j'essaye un jour le truc c'est que c'est les week-ends et mon mari bosse les week-ends donc en fait quand ça arrive moi je ne sais pas qui sont de l'aider en Paris avec mon gamin ça va être trop pénible pour moi et pour le gosse il faudrait que j'aille le dimanche et j'ai entendu dire que des fois le dimanche il y a moins de plantes et en plus le dimanche c'est le seul jour où on est en famille tous les trois donc je n'ai pas eu le temps d'essayer mais si j'ai l'occasion j'essaierai normalement les samedis devraient bientôt être libérée donc si j'ai l'occasion j'essaie Lolo à chaque fois tu dis bon je vais manger puis non tu continues le live pour nous mais oui parce que vous me posez des questions et j'aime trop répondre et voilà mais je vous jure que j'ai faim quand je vais couper là je vais filer à la cuisine pour manger j'ai trop trop faim est-ce que le site online bébéplante est bien oui il est bien ouais ouais il est bien clairement je vais sûrement refaire une petite opération avec eux il est bien il y a plein d'entre vous aussi qui ont commandé qui ont commandé pardon qui en sont contents et tout enfin vraiment ouais par contre effectivement attends qu'il fasse un peu moins froid parce que c'est en ce moment je trouve qu'avec les gelées et tout c'est pas de temps voilà alors quoi d'autre merci Carole trop bien tes vidéos d'autant plus que ça change avec toi le jardinage c'est un appartement ce qui est différent du jardin oui oui ouais ouais j'ai commencé balcon orchidée plantes d'intérieur j'ai envie de montrer qu'on peut jardiner même quand vous avez un appartement sans balcon on peut jardiner on peut avoir des plantes et on peut jardiner en intérieur c'est s'entourir son intérieur pour autant voyez moi quand je fais mes tutos on n'en est pas partout voilà donc c'est ça après le jour où je regarde le bout de jardin je fais aussi des vidéos en pleine terre ça c'est j'en suis sûre et certaine mais voilà ouais ouais effectivement je veux montrer qu'on peut jardiner sans avoir forcément une méga serre un méga truc qu'on peut faire ça tranquillement voilà donc j'espère que ça ça marche alors ce coup-ci go essayer de jardiner cette année ouais trop quoi voilà pourrais-tu mettre le lien de la monseur variegata que tu as acheté car je suis allée sur le site mais pas moyen de la trouver ah ouais peut-être qu'ils en ont plus je mettrai si la vidéo est en comment si la vidéo si je peux mettre après un truc en dessous ouais je me mettrai en barre d'infos le lien voilà coucou carole oh cynthia super trop cool je suis contente de te voir en direct je crois que c'est la première fois que je te vois en direct et depuis le temps que tu es sur la chaîne c'est génial cynthia elle est arrivée sur une vidéo d'halloween sur ma seule vidéo déco d'halloween et depuis elle est restée donc c'est trop génial elle est en train de se mettre à dover les peintres c'est super bisous cynthia alors sinon tu peux la commander sur pépinière palmarie son nom sera variegata et bah écoute mélanie envoie moi le lien pour que je puisse le remettre peut-être en commentaire après ce serait cool voilà bon ce coup-ci je vais y aller j'ai trop faim faut que je mange voilà j'ai adoré ce live et en fait je m'étais dit ouais je fais une heure maximum et en plus ça va se couper sur instagram donc c'est bon moment pour arrêter c'est génial ça pourrait durer deux heures moi j'adore ça voilà donc j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo et vraiment si le live vous a plu on en fera d'autres voilà gros bisous à bientôt et bah j'ai adoré ça c'était trop génial alors comment on coupe d'ailleurs je sais même pas ah terminé voilà bisous à bientôt voilà hop on arrête et normalement on la partage pendant 24 heures et là pareil on va se laisser sur youtube à la finir les lives ce sera soit sur insta soit sur youtube puisque c'est plus simple quand même pour gérer pour voir vos commentaires et vous répondre et là j'ai fait les deux parce que je ne sais pas du tout si ça marcherait sur youtube voilà donc bah merci bon appétit je vais aller manger merci beaucoup merci d'avoir été là merci pour votre bonne humeur pour votre soutien et tout et puis bah à tout bientôt à vendredi pour une prochaine vidéo hop tac arrêtez la diffusion plusieurs à vendredi